Les joies Les joies, peut-être pour moi c'est un peu en lien aussi avec l'évangile que j'ai choisi, Matthieu 10, 1 à 8, c'était « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, le jour de mon ordination ». Je pense que ce qui m'a beaucoup passionné dans ma joie, c'est cela, avoir reçu gratuitement où j'ai été. Donc la joie, là la cathédrale est sainte Anne à 30 bords durant 5 ans en paroisse, en mission. Là j'ai rencontré beaucoup de personnes visitant, comme c'est un ministère aussi, avec le père Labeau comme curé, comme administrateur de la cathédrale. Puis le père Giraud comme un grand aîné dans la foi, Robert Giraud. Donc ça m'a beaucoup marqué aussi. Puis l'autre mission, ça a été avec la JEC. Donc la joie d'accompagner comme aumônier de la JOC, 4 ans, 2006 à 2010, aller avec les jeunes. Donc à cet aspect missionnaire, vers la périphérie, avec ces jeunes-là, j'ai rencontré pas mal de réalités de jeunes dans leur travail, donc les accompagnons dans cette expérience-là. Cléopas, ça a été une grande joie pour moi, avec notre évêque et toute une équipe pendant plusieurs années, pour lancer à partir de 2016 ce projet pour voir comment la catéchèse peut toucher les personnes de tous les âges. Donc ça a été une grande dimension de collaboration avec haric, prêtre, religieux, et puis me poussant aussi à sortir de moi-même pour rester, pour être moins timide, réservé, et puis pour aller de l'avant. Après, il y a eu dans ma vie les autres espagnons de service des vocations, accompagnant des jeunes, et encore jusqu'à maintenant accompagnant des jeunes qui veulent devenir prêtres, les écouter, cheminer, voir un peu comment eux-mêmes affronter les réalités, les difficultés de leur vie. Donc ça a été aussi un trait, il m'encourage aussi à avancer dans ma vie de foi. Puis le dernier défi, c'est la pastorale des jeunes et des vocations. Et je crois, chaque fois, je crois, le Seigneur, comme je dis, le Seigneur nous propose quelque chose de bon, à travers de meilleurs aussi peut-être, dans cette pastorale des vocations, relançant un peu dans le sillage du père Ribeirto Cabrera, donc comment accompagner des jeunes maintenant dans la foi, avec père Laurent Rivette, avec toute une équipe. Je crois, pour moi, la joie de la collaboration avec les laïcs. Dans toutes les missions, je n'ai été pas seul. Et puis la vie catholique, avec ce qui concerne un peu la communication. Mais ça, c'est un domaine que moi-même, jamais j'avais pensé un jour rentrer. Parce que je me suis dit, est-ce que je ne sais pas trop, est-ce que je sais parler ? Mais ce n'est pas moi qui parle, mais j'apprends aussi beaucoup de ceux qui communiquent, comme si, leurs réflexions, leurs regards sur le monde, la vie. Donc ça, c'est intéressant. Mes difficultés comme prêtre, peut-être que la difficulté vient de moi-même, c'est-à-dire croire que c'est bien cela. Je suis peut-être quelqu'un qui est un peu prudent, ou bien qui se demande, est-ce que c'est bien cela, ce lien que tu me demandes ? Enfin, ça peut peut-être me bloquer. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi des épreuves, des tensions dans le ministère, entre prêtre ou bien entre laïc, pour gérer aussi tout cela. Je crois que je ne suis pas un homme trop de tensions, mais accepter que dans la vie, il y aura aussi cela, et accepter que les conflits peuvent aider aussi à grandir. Donc aujourd'hui, je crois que je suis... Je comprends tout ça, que le ministère ne sera pas simple. On peut être divers dans nos missions, et des fois, difficulté de se comprendre, mais aimant le même Christ. Donc j'accepte aussi cet aspect-là, qui n'est pas toujours facile, mais je crois recevoir gratuitement et donner gratuitement pas ceci, pas cela.